Alors me revoici pour la seconde partie de ma vidéo des achats du mois d'octobre donc j'ai reçu mon colis de chez Scrap Malin j'ai cru qu'il arriverait jamais mais il a fini par arriver et celui de la boîte à scrap donc je vais vous montrer tout ça juste une petite précision là je n'ai pas pensé à la prendre mais de toute façon je sais ce que vous savez je me suis enfin acheté une dimo parce que pour étiqueter mais tous mes petits sachets mes machins je me suis dit il va peut-être falloir que je pense un jour à investir et donc la dernière fois on allait faire mes courses bon je l'ai vu et je me suis dit bon de toute façon à chaque fois je passe devant je la prends jamais donc je me suis acheté une petite dimo donc voilà bon c'est la dimo vous savez rotative ou qu'on choisit la lettre je me suis pas cassé les pieds à prendre celle électronique parce que bon 30 euros contre 10 euros il n'y a pas photo quoi donc voilà alors je vais vous montrer le colis de la boîte à scrap en premier tiens allez donc alors j'avais depuis un moment je alors je vais blablabla un petit peu comme d'habitude je je me dis que j'ai pas autant de tampons enfin oui j'ai des tampons mais pour les projets que j'ai fait récemment à chaque fois je cherchais un tampon en particulier et ça m'énervait parce que ben pour mes projets ben j'avais pas donc les projets en question c'est des petites décos de noël enfin des des cartes je voudrais faire un calendrier de l'avant enfin voilà et je me suis rendu compte qu'au niveau noël j'avais des choses mais genre des des trucs où s'écrit joyeux noël petit papa noël des trucs comme ça j'ai pas ça et j'en ai j'en 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 avais marre j'ai dit bon là depuis un temps c'est j'achète c'est des encres des choses comme ça et puis les tampons passe un peu à la trappe j'en achète encore un petit peu mais c'était plus des coups de coeur que de la nécessité quoique vous me direz que tout ce qu'on achète c'est pas forcément nécessaire on n'en a jamais on a toujours plein dans les tiroirs mais on n'a jamais assez bref donc du coup je me suis dit je vais investir un petit peu et donc je me suis fait plaisir je me suis acheté pas mal de tampons et la plupart c'est des florilège design parce que je voilà je comme je vous ai dit dit oh excusez moi comme je vous ai dit dans une précédente vidéo j'adore les tampons florilège design mais le problème c'est le prix à chaque fois et bon je veux dire je me suis dit pour un coup je vais me faire plaisir et ben voilà je me suis passé une petite commande chez scrap malin qui m'a donné des enfin qui m'a donné non mais ils ont pas donné j'aurais bien aimé mais là qui m'a envoyé des tampons florilège design je m'excuse alors je suis enrhumé je n'arrête pas de renifler ça risque de se répéter dans la vidéo donc excusez moi alors je finis j'arrête de balbater et je vais vous montrer tout ça alors chez la boîte à scrap je me suis commandé ce tampon ci donc je sais plus si c'est toga ou florilège design je sais plus florilège design voilà je m'excuse donc un petit sapin je trouvais tout mimi donc voilà j'ai pris celui ci après chez florilège design je me suis trouvé noël avec sa définition ce que vous allez le voir puis là la luminosité elle est vraiment pas top alors la mise au point est ce qu'elle se fait tu veux pas si non oui peut-être un jour et ben non donc c'est écrit noël fête chrétienne de la nativité célébrant l'anniversaire de la naissance de jésus-christ et marquant le solstice d'hiver journée de célébration correspondant au 25 décembre voilà après est ce que j'en ai repris d'autres des florilège design tu fais la boîte à scrap oui celui là donc c'est tout simple mais c'est un petit tampon polnor en cachet voilà d'enveloppe donc voilà ça c'était florilège design après je me suis trouvé donc chez artemio celui ci je le trouvais tout mignon donc voilà voilà chez toga le mot anniversaire parce que c'est pareil pour ce qui est donc c'est une petite étiquette tag donc c'est la définition d'anniversaire avec écrit joyeux anniversaire dessus en travers donc en fait je c'est pareil les anniversaires là j'ai eu le le concours de bobine de scrap où il fallait lui faire une carte d'anniversaire et je me suis rendu compte que j'avais rien au niveau des tampons donc j'ai dit va falloir acheter deux trois trucs voilà après chez kesiart j'ai trouvé celui ci échantillon de bonheur c'était cet échantillon est à conserver précieusement voilà voilà et puis après donc chez la boîte à scrap au niveau des tampons je me suis pris chez kesiart une planche de clé de clear donc c'est collection à bicyclette donc voilà parce que je trouvais que la bicyclette juste là elle était trop mimi et puis après il y a écrit à la campagne alors est-ce que vous allez bien le voir à la campagne nostalgie il était une fois ils se mariaient et eurent beaucoup d'enfants la vie est un poème et plus bas c'est une petite libellule et là c'est marqué souvenir un dimanche à la campagne avec des petites inscriptions mais là j'ai écrit un tout petit et puis comme j'ai pas beaucoup de luminosité j'arrive pas à le lire mais bon voilà donc ça et puis encore des tampons kesiart donc joyeux anniversaire comme je vous disais donc là c'est bon je vais en avoir quelques-uns c'est déjà pas mal voilà ensuite alors je me suis pris alors je pense que scrapbook riche va être d'accord avec moi on a beau avoir la la silhouette portrait ou caméo peu importe on peut se faire des masques et des pochoirs comme on en comme on veut il suffit juste de trouver des des comment dire une matière plastique comme des intercalaires des choses comme ça pour faire le pochoir mais le problème c'est que bon on est que comme tout le monde je pense on a envie d'avoir des jolis pochoirs à utiliser et des fois aussi enfin moi en ce qui me concerne j'ai pas forcément envie de me prendre la tête à allumer l'ordinateur bon en ce moment de toute façon moi je peux pas donc de toute façon c'est réglé mais allumer l'ordinateur attendre que ça démarre aller chercher le motif qu'on veut quand on est sur un projet qu'on a besoin d'un pochoir s'il faut faire tout ça voilà c'est un peu le casse-pied donc du coup je me suis pris des pochoirs des masques donc celui-ci c'est quoi ? c'est un masque ou un pochoir ? c'est un pochoir voilà donc c'est un peu dit d'abeille ou grillage à poule tout dépend de l'utilisation qu'on donne voilà plus ça va oh là là vous voyez plus rien je vais allumer la lumière d'accord il est 5h moins 5 c'est très bien et la lumière fut voilà alors ensuite je trouve un masque comme ceci donc vous l'aurez reconnu c'est des rouages donc parce qu'en ce moment je suis barrée là-dedans dans les rouages je voudrais en trouver en embellissement 3D mais j'arrive pas j'ai un peu du mal à en trouver ou alors si j'en trouve pour ce que c'est je trouve que c'est extrêmement cher donc toujours chez Casey alors ça c'était The Crafters Workshop et donc là Casey Art et je m'en suis trouvé un très grand donc pareil de chez The Crafters Workshop comme ceci alors je vais le faire en voilà je vais le faire glisser donc c'est en format 30x30 voilà 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 et donc ça c'est un masque forcément et je me suis dit que ça pourrait être super sympa sur une page ça pourrait être sympa quoi donc voilà je me suis pris ça et en dernier je sais la boîte à scrap mais je crois que c'est tout croustique et tu pouvais éviter de te faire les griffes pour me reculer la vidéo ça serait sympa mon chat merci beaucoup mon loulou je me suis pris un petit journal comme ça pour faire de l'art journal parce que ça me démange d'en faire depuis un moment mais je trouvais pas de cahier ou de choses adaptées parce que je trouvais payer 10 euros à un cahier c'était extrêmement cher surtout pour des pages blanches à l'intérieur et j'ai trouvé celui-ci et je crois que j'ai dû le payer alors je veux pas dire de bêtises mais je crois que j'ai dû le payer vers les 3-4 euros il me semble je sais plus il s'est pas écrit ah j'ai la facture 3,97 vous voyez je vous disais pas de bêtises donc voilà je vais ouvrir avec vous parce que du coup je l'ai pas encore ouvert oh c'est super sympa ça je vais le garder vous voyez le petit fond là enfin donc voilà c'est tout simplement des pages blanches c'est assez épais donc voilà je vais pouvoir commencer mon art journal en plus c'est écrit dessus donc voilà il va falloir que je m'y mette du coup mais ça me démangeait parce que moi qui adore utiliser mes entrances prêts il y a certains projets où je trouve que ça va pas forcément avec les entrances prêts et donc je vais pouvoir me faire un petit peu plaisir et puis ça va être je pense quand j'ai envie de faire quelque chose et que je sais pas quoi faire ça va être ça ça va être on y va parce que je pense que l'art journal c'est ça c'est du pif vous avez peut-être pas entendu ce que j'ai dit avec le bruit je disais que l'art journal je trouve que c'est du pif c'est selon notre humeur ça nous emporte on va dire c'est comme ça donc voilà ça c'était pour la boîte à scrap et donc après chez scrap malin donc au départ ça devait pas être ça j'avais commandé des masques j'avais commandé des cheap boards j'avais commandé plein de trucs et puis en fait mon colis ils ont eu un souci avec mondial relais et du coup mondial relais voilà j'en en dirai pas plus mais du coup mon colis a été perdu enfin on sait pas où c'est qu'il est donc du coup j'ai repassé une commande et du coup j'ai changé complètement ce que j'avais mis dedans voilà et donc voilà je me suis pris des tampons regardez je regarde ouais c'est que des tampons il y a juste une planche d'alphabet donc c'est de chez Doodle Bug Doodle Bug oui c'est ça un design donc dans les couleurs marron je le trouvais tout mignon celui-là donc voilà et ensuite donc c'est que des tampons et c'est je crois qu'il n'y a que du fleur et lèche design je vous dirai ça si j'ai un doute mais ouais non c'est que fleur et lèche design ouais ouais c'est ça c'est ça bon je vais vous montrer tout ça alors je me suis pris une planche de clear comme ça donc pour faire mes fonds de page je le trouvais super sympa j'avais eu il y en avait j'avais acheté le premier comme ça il y en avait deux dans cette catégorie là donc j'ai pris le deuxième voilà ensuite j'ai pris celui-ci donc là tout le reste après c'est des tampons bois donc que s'écrie maison fabricant de cadeaux personnalisés depuis 1973 garantie fait main certificat d'authenticité remis en main propre le donc je trouvais ça c'est rigolo puisque c'est bien dans notre c'est bien dans notre genre on va dire donc voilà je vais mettre là pour vous voyez hop chaton rien de faire du bruit oh je t'ai pas c'est bon t'es posé non parce que mon chat du coup est trop content je lui ai offert un carton il faut pas grand chose ensuite j'ai trouvé celui-ci hop là voilà c'est mieux donc c'est écrit photo paysage instant histoire portrait patati patata voilà voilà donc est-ce qu'il y a les dimensions j'ai jamais fait attention si c'est écrit les dimensions dessus non c'est pas écrit donc je pourrais pas vous dire j'ai pris celui-ci effet couture voilà bonheur et joie moments heureux être ensemble profiter à 100% là comme ça ça va être mieux on va dire c'est florilège oui parce que je trouve que des fois qu'ils aient retenir tes florilèges ça se ressemble un petit peu ça dépend les temps pour pour ça je vérifiais voilà celui-ci bon bah là je n'ai pas à expliquer vous voyez ce que c'est celui-ci pardon certains moments de vie doivent s'inscrire dans nos mémoires pour nous faire grandir aujourd'hui et demain voilà voilà alors jour après jour love and joy une certaine idée du bonheur chaque instant est précieux il faut savourer chaque minute qui passe voilà ensuite ah oui celui-là il en fait partie aussi je vous montre ce de noël pour la fin il n'y a pas beaucoup donc j'en ai pris un grand comme ça étiquette donc là c'est écrit cet instant mérite d'être vécu avec intensité unique numéro 1 vrai la photo du jour zoom love hello 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 vivre rêver aimer souvenir précieux et inestimable le mot enfin le le signer joli moment de vie c'est une belle journée il faut à tout prix en profiter celui-ci de la douceur dans l'air il y a dans la vie des jolies choses des jolies petites choses simples et authentiques un moment de tendresse à capturer belles petites histoires juste une jolie photo et là j'adore les vis-toi j'adore les petites plumes voilà et puis donc pour Noël aussi des mix d'étiquettes donc là c'est marqué oh 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 avec attendez je ne l'ai pas bien fait oh 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 voilà là c'est écrit sage ou passage à cocher moi j'y crois le calendrier de Noël enfin un peu genre bingo mon beau sapin joyeux Noël 25 décembre esprit de Noël photos souvenirs 100% bonheur bon ça la rigueur c'est pas vraiment Noël mais bon c'est dessus joyeux préparatif et c'est magique il est passé je voudrais faire un peu de place pour que vous voyez bien s'il y en a qui vous intéresse hop non je m'y prends mal voilà on va faire ça comme ça voilà voilà t'as fini ton cirque toi ensuite un calendrier de décembre et en dernier meilleur vœu tout simplement alors au départ j'avais pris le joyeux Noël et je me suis dit que meilleur vœu je pouvais le faire autant pour des cartes de vœux que pour des cartes de bonne année que des cartes de Noël donc j'ai pris meilleur vœu donc ça voilà c'était mes colis ah non si c'était pas terminé ah la pièce dit des bêtises je vais retirer tout ça voilà 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 alors j'ai pas prévu la lumière ça bouge un peu c'est normal je me suis pris donc c'est complètement autre chose mais je j'en ai fait étant plus jeune plus petite et ben en fait j'ai eu envie de m'y remettre parce que là j'ai plus une main experte entre guillemets on va dire enfin dans le sens où quand on est plus jeune on est minutieux on n'est pas minutieux que là maintenant je me suis commandé des pains de Fimo comme ça parce que moi qui suis une dingue de boucle d'oreille de choses comme ça je vois des choses qui des fois qui m'intéressent que je trouve toutes mignonnes et puis ben je me dis que je sais je sens être prétentieuse je sais que je suis capable de le faire donc plutôt que de l'acheter à d'autres qui le font je me suis dit c'est autant que je me les fasse moi même donc je me suis repris quelques pains de Fimo donc là vous voyez j'en ai déjà déballé je vais vous montrer pourquoi je les ai aux oreilles parce que je me suis fait des petites boucles d'oreilles comme ceci vous savez c'est les petites plantes carnivores dans Mario Kart donc voilà donc comme je vous disais c'est pas de l'excellence parce que je suis sûre qu'il y en a qui feraient 10 fois mieux que moi mais je trouve que pour une première c'est plutôt pas mal réussi je pense enfin sans prétention donc ben voilà donc là après avoir fini ma vidéo je vais me les remettre je vais me refaire des petites choses là je vais me refaire des petites choses en pas de Fimo donc voilà bon ben là c'est bon si jamais je refais des achats dans le mois je vous ferai signe je vous ferai un petit coucou et puis et puis ben voilà donc là pour le moment j'ai plus rien j'ai plus rien en commande rien du tout enfin oui j'ai des fleurs que j'ai commandé chez un chez un vendeur d'eBay mais je veux dire c'est des fleurs en papier enfin il n'y a rien d'extraordinaire donc je ne vais pas faire une vidéo juste pour montrer les fleurs quand elles vont arriver donc voilà donc je vais vous faire des gros bisous et puis combien on est là ? oh dis bien on est à 20 minutes j'ai battu mon record je vais vous faire des gros bisous et puis si dans le mois il y aura des achats et ben je vous referai une vidéo supplémentaire comme d'habitude donc voilà mes chéris ben je vous fais des gros bisous et puis donc j'avais parlé d'un fameux concours il n'y a pas il n'y a pas si longtemps je pense que ça aura fait écho sur ma chaîne donc vous inquiétez pas j'y pense bien mais c'est juste que j'attends encore un petit peu comment dire j'attends encore un petit peu parce que j'ai d'autres choses à faire donc avant de m'occuper du concours donc voilà bon ben moi je vous fais des gros bisous et puis ben je vous dis à très bientôt bisous bisous abonnez-vous 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 – Sous-titrage FR 2021